Alors aujourd'hui, j'aimerais signaler la présence de Céline Dion que tout le monde connaît. C'est notre vraie Céline Dion et c'est la directrice générale de l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie. Et c'est beaucoup grâce à elle qu'on a eu les ateliers que vous avez vécu pendant les huit dernières semaines. Merci, madame. Merci. Alors, j'aimerais terminer, si on veut, dans un petit bout de temps sur une réflexion sur la lecture. La lecture, comment ça peut être important et comment ça peut poser des questions. Parce que je vais commencer par une citation d'Albert Camus qui disait, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. » Alors, il y a bien des gens en politique actuellement qui auraient avantage à méditer cette petite phrase-là, parce que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je trouve que ça s'applique beaucoup. Alors, comme vous l'avez constaté pendant les semaines qu'on a vécu ensemble, la lecture peut se pratiquer de beaucoup de façons. Celle qu'on connaît le plus et qui est la plus courante, c'est-à-dire que la plupart des lecteurs ou des gens vont faire, c'est ce que j'appelle la lecture de surface. C'est la lecture où on va faire du surf sur une histoire, on va se laisser emballer par une histoire sans s'arrêter du tout en cours de route pour se poser des questions, puis tout ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qui va arriver. Bon. Puis là, il y a des lecteurs qui vont faire ça pendant toute leur vie. Et ces lecteurs-là, souvent, vont aller à peu près toujours vers le même genre de livre. Par exemple, les trailers ou les aventures policières, un genre en passant que je n'aime pas beaucoup. Moi, je ne suis pas un grand lecteur de Patrick Sénégal. Les livres de violence et tout ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. Alors, la lecture peut avoir ce genre de course-là, si on veut, sur un volume. Mais quand vous circulez à 110 km à l'heure sur une autoroute, bien, vous n'êtes pas très attentif au paysage autour. Il faut vous concentrer sur la ligne, puis vous allez comme ça. Mais si vous faites un parcours à pied dans un sentier, vous allez avoir beaucoup plus le temps de vous arrêter, puis regarder des fleurs. Puis s'il y a un oiseau, vous allez l'écouter, tout ça. Alors, la lecture peut se pratiquer comme ça aussi, avec lenteur ou avec une très, très grande vitesse. Il y a beaucoup de choses qu'on a dites aussi durant l'atelier. Je vous ai donné ce qu'on pourrait appeler des angles de lecture. La littérature peut se visiter de beaucoup de façons, de beaucoup de manières. Bien sûr que l'art de dire, l'art de bien dire les choses, bien, c'est important dans un livre. Et on peut aussi se questionner sur toutes sortes de choses. On l'a fait. Par exemple, on a passé un atelier sur la présence de l'Indien dans notre littérature. Ça a été extrêmement intéressant. On a réfléchi aux relations de couple. On a parlé du territoire et de la géographie. On a parlé de l'enfance. Il y aurait pu avoir encore beaucoup d'autres angles. Je pensais, en m'en venant, parce qu'on écoutait une émission de radio où on se préoccupait, où on se questionnait sur la vie amoureuse et les couples chez les jeunes de maintenant, on aurait pu faire un très bel atelier sur l'impossibilité du couple dans la littérature à partir des années 90. C'est très fréquent. Il y a des stéréotypes qui sortent de plus en plus le gars qui est absolument irresponsable et qui se perd souvent dans l'alcool et les drogues, tandis que la femme voudrait bien avoir une relation stable et avoir des enfants, mais ce n'est pas possible. Le partenaire est de la guimauve en quelque part. Alors ça, vous retrouvez ça dans beaucoup, beaucoup de jeunes écrivains et écrivaines. On a vu aussi, à travers tout ça, qu'il y a des livres, à un moment donné, qui sont comme des pivots dans l'histoire d'une littérature. Marioche Abdelaine a été extrêmement important dans la région et au Québec. Je pense que j'ai pu le démontrer et que vous êtes même aptes maintenant à défendre Marioche Abdelaine pour dire comment ça a été important et comment s'est passé dans notre littérature, dans Gérard Bouchard et beaucoup d'autres. Alors, c'est sûr et certain que moi, je me suis attardé à certains titres. Bon, Marioche Abdelaine au départ, il y a eu Réjean Ducharme, comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a eu Marie-Claire Blais, quelqu'un d'autre aurait donné cet atelier-là et il aurait probablement choisi d'autres titres. Avec raison. Tu sais, j'aurais pu parler très longtemps de prochains épisodes aussi du Béraquin parce que c'est un livre important. Je l'ai moins fait parce que j'avais d'autres intérêts, si on veut. L'aventure de la lecture, dans le fond, et vous avez tous cette question-là en tête quand vous commencez à lire un livre, vous avez toujours à répondre à une question qui est un peu simpliste même, j'aime ça ou bien j'aime pas ça. C'est la première chose, la première réaction que j'allais avoir. « Ah, ça, j'aime pas ça. » « Ah, bien ça, j'aime ça, ça m'embarque. » En tout cas, comme chroniqueur, depuis des années et des années, c'est les deux questions avec lesquelles je jongle continuellement. Si j'aime ça, dans une chronique, il va falloir que je l'explique. Pourquoi j'aime ça? Puis si j'aime pas ça, il va falloir aussi que je l'explique. Et si j'aime ça, bien c'est parce que ça doit rejoindre quelque chose en moi. Il doit y avoir quelque chose qui fait que le propos de l'écrivain me rejoint en quelque part. Puis si j'aime pas ça, bien ça doit heurter des choses en moi quelque part qui fait que je réagis mal à ça. Puis souvent, bien, quand tu fais une chronique ou tu deviens chroniqueur, expliquer pourquoi t'aimes un livre, des fois c'est plus difficile que de dire pourquoi je l'aime pas. Alors, c'est toute la problématique qu'on a à régler comme journaliste ou comme chroniqueur littéraire souvent. Alors moi, quand je fais de la lecture, je lis armé tout le temps d'un crayon un marqueur jaune. Et si vous allez dans ma bibliothèque, bien, vous allez voir que mes livres sont tous marqués au jaune. Pour ça que, comme Daniel me disait ce matin, on ne pourra jamais refiler cette bibliothèque-là et marquer au fer jaune. Alors, tous mes livres sont marqués comme ça. Mais moi, c'est ma façon, si on veut, de me reconnaître dans un livre. Et j'ai une mémoire très visuelle. Alors, quand je parle d'un livre, même après beaucoup de temps, si j'ai besoin d'une citation, ah, je vais dire ça, c'est dans la première partie, en gauche, en haut, à quelque part. Puis là, je fouille, puis je le retrouve tout de suite. Alors, puis écrire des fiches, moi, j'aime pas ça. Ça fait que je l'ai jamais fait. Alors voilà, c'est ma façon. C'est ma façon de lire les livres. Et je suis plutôt du genre à prendre les petits sentiers et à lire comme une promenade à pied. Alors, pour lire un livre, je m'attarde beaucoup et je me pose souvent la question et je me force de me demander, oui, mais le personnage, c'est quoi le décor? C'est quoi sa maison? Qu'est-ce qu'on voit, là, de la description, là, dans la maison? Quand je lis du Victor-Lévi-Beaulieu, là, c'est quoi la maison, puis c'est quoi le décor? Puis qu'est-ce qu'il mange? Dans Victor-Lévi-Beaulieu, il mange jamais. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Il mange dans les romans de Cheval-Lévi-Beaulieu, il mange jamais. Alors, il y a beaucoup de romans, il y a ça, les gens. Hein? Oui, Rita? La mère de Michel Pantel, il avait demandé, écoute d'autres, c'est des personnages, ils ne vont jamais le faire. Alors, il y a des choses intéressantes du quotidien à se poser dans... C'est sûr que dans Marioche-Abdelaine, vous ne les voyez pas aller aux toilettes jamais non plus. Mais ils mangent, on les voit qu'ils bouffent, ils ont des trucs, ils mangent. Tandis que d'autres, par exemple, est-ce qu'ils lisent des livres, les personnages? Est-ce qu'il y a de la littérature dans leur environnement? Dans certains cas, c'est... Je pense à Mistou que c'est un peu difficile d'avoir des livres dans le décor ou une bibliothèque ou Marioche-Abdelaine, mais dans la littérature contemporaine, normalement, ça devrait être là. Souvent, il n'y en a pas du tout. Est-ce qu'ils écoutent de la musique? Est-ce qu'ils vont au concert? Alors, c'est toutes des choses qui font que... Hein? On peut s'ancrer et qu'on peut découvrir un roman et ce qui nous fait apprécier, si on veut, l'oeuvre qu'on est en train de lire. Et c'est Daniel Laferrière qui disait qu'il s'efforçait, lui, de couper beaucoup pour laisser des trous dans son texte où le lecteur peut se faufiler et créer son propre univers. C'est assez juste, d'ailleurs. Si vous avez un livre extraordinairement, je dirais, bien écrit, magnifiquement écrit, tout contrôlé, je pense à Paul Morin qui écrivait à peu près comme ça, mais ça devient des murailles dans lesquelles vous ne pouvez pas entrer. Et le livre contraire aussi, c'est tellement mal écrit que vous ne pourrez pas entrer non plus dans le livre. Moi, c'est par exemple un livre qui est bourré de fautes de français. Ça devient des obstacles, la lecture. Mais un livre qui est bien fait, avec des trous, ça va. Est-ce qu'il n'y a pas de correcteurs qui travaillent pour les maisons d'édition à propos du français? Bien, vous savez, en général, oui. Il y a des correcteurs. Mais malheureusement, on se fie de plus en plus aux correcteurs numériques. Et ça fait des fois des contresens et des choses assez intéressantes à voir parce qu'on voit que c'est une faute qu'un correcteur automatique a fait ou un antidote, par exemple, a réussi à faire. Et en passant, je vous signale, si vous avez le goût de vous amuser, lisez le livre de François Barcelot qui s'appelle « J'enterre mon lapin ». Et le défi qu'il s'était posé en partant, c'était d'écrire un texte où toutes, toutes, toutes les difficultés qu'un correcteur comme antidote signalait, ce serait parfait. Alors, le lecteur comme antidote ne signalerait rien à partir de son texte. Et ça donne des phrases assez spéciales. C'est très particulier. C'est un jeu de l'esprit, mais c'est amusant à dire. Qu'en est-il de la nouvelle orthographe? La nouvelle orthographe, certains l'utilisent, puis d'autres, non. Moi, je suis de la vieille orthographe. Merci. Le vieille orthographe. Quand c'est arrivé comme ça. Je me suis dit, j'ai eu tellement de difficultés à l'apprendre que je ne suis pas prêt à y renoncer. Il y a quand même des choses qui sont logiques. Oui. Oui, oui. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais disons que je suis plutôt conservateur de ce côté-là. Alors, vous savez, la lecture, c'est important dans ce sens-là. Je veux dire, c'est une aventure. Et quand je donne des ateliers au camp littéraire Félix, parce que ça m'arrive au moins une fois par année, le camp littéraire Félix, en passant, c'est un camp où on donne des ateliers de formation à des gens de tous les âges qui veulent devenir ou qui veulent publier un livre. Alors, ils arrivent avec un manuscrit, puis on passe plusieurs jours ensemble à discuter de leur manuscrit et à travailler sur ces projets d'écriture-là. et la première chose que je leur dis tout le temps en arrivant, je vais travailler pendant les cinq jours qu'on va passer ensemble à ce que vous deveniez un meilleur lecteur, un meilleur lecteur de votre texte. C'est ce qui est important. Et si je réussis à leur faire faire un petit bout de temps, un petit bout de chemin dans cet apprentissage-là, je suis très content. parce qu'écrire, c'est lire aussi. C'est lire sa société, c'est lire des problématiques et des choses qu'on envoie autour de nous. Alors, comme je vous disais, l'aventure de la lecture, c'est quelque chose qui, qui en même temps, travaille sur le lecteur. Je pense que quelqu'un qui commence à lire à l'âge, je ne sais pas, de 12, 13, 14 ans, et puis le rencontrer, on pourrait le rencontrer périodiquement tous les cinq ans puis faire le point avec lui. Et par ses lectures, c'est quelqu'un qui va évoluer. C'est quelqu'un qui va aller vers autre chose. On ne sort jamais indemne, je pense, d'un livre quand on le lit bien. Si on fait de la course à relais ou de la Formule 1 sur un roman parce qu'on passe à toute vitesse, c'est sûr qu'il ne nous restera pas grand-chose. Et il faut prendre la peine aussi de déposer ses lectures après. Et la meilleure façon de le faire, c'est de tenir peut-être des petits carnets. Moi, je le fais régulièrement. C'est quand tu prends la peine d'écrire, je ne sais pas, un paragraphe ou deux sur ce que tu viens de lire, vous allez le déposer dans votre mémoire et ce livre-là, vous ne l'oublierez pas. C'est assez étonnant de voir comment cet exercice-là peut vous apporter vers des choses intéressantes. Alors, il faut se méfier aussi de nos goûts quand on veut faire une profession de lecteur. C'est sûr qu'on pourrait passer toute sa vie à lire à peu près le même genre de livres. Vous avez simplement, par exemple, à attaquer Georges Simenon, puis vous en avez presque pour une vie à lire. Tellement, il y a publié de livres. Semblerait-il qu'il y a eu 400 volumes de publiés chez Simenon. Alors, passer 400 livres, ça occupe un petit bout de temps, disons. Alors, il y a ça, mais ce qui est intéressant dans la lecture, c'est de se mettre en situation de questionnement ou de danger, je dirais, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire de risquer des choses. C'est très facile, ce serait très facile pour moi de rester avec les écrivains de ma génération, dans un sens. Parce qu'ils sont assez nombreux, ils publient assez régulièrement, et je pourrais très facilement jouer dans ces eaux-là, suivre particulièrement Robert Lalonde, que j'aime bien, à cause de son univers, sa façon de présenter les paysages et tout ça, dans les beaux lieux, puis en France, c'est Noël, puis comme ça, on peut rester dans, je dirais, des écrivains qu'on a apprivoisés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de faire des plongées dans des univers qui ne nous sont pas familiers. Quand je vous ai parlé, par exemple, « La déesse des mouches à feu » qui, « Oh, il y a un style-là, il y a quelque chose qui me dérange, c'est une écriture qui est particulière. » Alors Geneviève a fait un travail assez spécial là-dedans. Et ce n'est pas évident non plus quand on embarque dans Marie-Claire Blais, ou bien qu'on saute dans du Réjean du Charme, quand on ne l'a pas connu puis on ne sait rien de lui, ça peut créer des chocs. Alors, la lecture nous permet de faire des aventures comme ça, de faire des avancées. Alors, c'est important, je pense, de varier ces lectures, d'aller vers des choses différentes pour se créer véritablement un monde, un monde intéressant. Moi, je ne sais pas si j'adore la tourtière, mais si j'en mange 7 jours par semaine, deux fois par jour, disons que ça va devenir répétitif. Alors, si vous lisez toujours, toujours le même genre littéraire, bien, vous n'aurez plus de surprises là-dedans. Il faut, selon moi, que la lecture nous apporte des surprises et des questionnements et nous fasse évoluer sur certaines choses. Je ne sais pas, si vous pratiquez la course à pied, bien, à un moment donné, vous allez perdre du poids, vous allez devenir plus en forme, vous allez avoir du souffle, vous allez connaître un autre extase, je dirais, de la vie parce que vous avez fait un cheminement. Bien, la lecture, ça peut être ça aussi. Alors, il y a une grande question, puis je n'ai presque pas de réponse, mais je vais essayer. C'est, qu'est-ce qui fait qu'on prend un livre, puis on va dire, ah, là, on est dans la littérature. Puis là, vous embarquez dans une autre liste, vous allez dire, mais c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de rapport. Comment, comment arriver à dire, ça, c'est un livre littéraire? Réjean Ducharme, on est dans la littérature solide, là. Puis dans d'autres cas, on ne le sait pas trop. Marie Laberge, c'est peut-être moins littéraire. Hein? Alors, comment on essaie de voir clair là-dedans? C'est sûr et certain que tout le monde, moi, écoutez, j'ai vécu une aventure pendant quatre ans avec une maison d'édition où j'étais lecteur de manuscrits. C'est assez intéressant comme travail, même si c'est très exigeant, mais on voit que tout le monde est à peu près capable d'écrire une histoire. Et les plus mauvais manuscrits que j'avais, ça devenait des fois les plus intéressants parce que je disais jusqu'où on peut aller dans l'horreur. C'est impubliable, mais j'étais fasciné par ça, parce que ces histoires-là, c'était tout croche, mais c'est pas grave. Et puis, on voit à un moment donné qu'à ce moment-là, quand j'étais lecteur, les filles de Caleb passaient en série à la télévision et c'était extrêmement populaire et on recevait dix manuscrits par semaine qui étaient des copies des filles de Caleb. Alors, en écriture ou en littérature, si vous faites un copie-collé, vous avez des grosses chances que ça marche pas. C'est pas parce que c'est populaire. Elle, elle l'a fait, c'était très bon, mais si vous voulez écrire, il faut que vous alliez vers autre chose. Alors, à peu près tout le monde est capable aussi d'écrire en français potable, avec sujet-verbe-complément. Puis, ça va. Mais vous avez des gens, on a des musiciens ici, vous savez, qui peuvent très bien savoir leur gamme, puis ils peuvent être capables de lire des partitions, mais qui sont de médiocres interprètes parce qu'ils sentent pas ce qu'ils sont en train de jouer. C'est des mécaniques par rapport à telle chose. Alors, un écrivain, je dirais, c'est ça. Si vous prenez un disque ou que vous allez en concert pour écouter Louis Lorty, le fèvre, vous voyez qu'il y a une espèce de présence là, puis vous oubliez qu'il est en train de jouer du Debussy ou du Ravel, c'est qu'il l'a transformé, il l'a digéré, il est en train de l'exprimer avec une émotion qu'il vient de chercher, puis ça, on le sent. Il n'y a rien qui explique ça. Il n'y a pas de méthode d'apprentissage pour ça, mais la communication passe. Alors, en littérature, c'est pareil. C'est exactement ça. Quand vous tombez dans un régent du charme, vous voyez une écriture là, tu dis, oh, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis ça peut être difficile à absorber au départ, mais quand vous vous laissez prendre là-dedans, vous entendez une voix, vous sentez une expression, un rythme, un souffle. Et ça, c'est le propre des vrais écrivains. Les vrais écrivains, ils ont une couleur, ils ont une intonation, puis ils ont une façon de parler. J'ai réalisé des expériences, parce que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé souvent ici, de Guy Lalancet. Guy Lalancet, c'est quelqu'un qui fait ses textes, mais en les passant par la voix. C'est quelqu'un du théâtre. Alors, il y a un souffle, ce gars-là, il y a une respiration qui fait que son texte ressemble à ça. Ou Hervé Bouchard, par exemple, qui a une rythmique d'intérêt particulière qui vient du théâtre. Et moi, quand j'essayais de lire un texte de Guy Lalancet, je m'étouffais. Je n'étais pas capable d'embarquer dans son rythme. Alors, j'avais eu, on avait eu un événement à la librairie des bouquinistes où on devait lire des extraits d'un livre qu'on aimait beaucoup. Puis je voulais lire Guy Lalancet, mais je n'étais pas capable de le lire comme il était écrit. J'ai téléphoné à Guy puis j'ai dit, me permets-tu que je refasse une ponctuation dans ton texte pour que je le mette dans ma respiration? Sinon, je ne suis pas capable de le lire. Et c'est assez particulier. C'est parce que là, tu voyais que Guy Lalancet, il y avait un souffle, il y avait un ton, il y avait une rythmique qui était particulière à lui dans laquelle moi, je ne pouvais pas entrer. Et Victor Lévy-Beaulieu, qui a fait beaucoup de téléromans et qui est facétieux par moments, s'amusait à ça. Il prenait ses personnages dans l'héritage et quand ils étaient en train de répéter, et il cassait complètement la rythmique des répliques d'un personnage comme Le Père ou comme, comment il s'appelait, celui qu'on aime moins, Junior, et lui, on le met Ville. Et il cassait complètement, il leur donnait des rythmiques plus longues ou plus courtes. Puis là, les comédiens arrivaient pour répéter ça puis ils bloquaient, mais ils me disaient, mais comment ça se fait, ça ne marche pas, ce rythme-là. Puis là, le Victor, en arrière de sa grosse barbe, il rigolait. Il laissait aller un bout de dents avant de leur dire, bien, j'ai fait ça pour vous niaiser un peu. Mais vous voyez que la rythmique, le souffle, c'est important et c'est là qu'on trouve les écrivains, les véritables écrivains. Alors, ça reste encore un peu subjectif, naturellement. Comme je vous dis, vous êtes toujours confrontés avec la question j'aime ou j'aime pas. Vous pouvez avoir de très grands écrivains que vous n'aimez pas puis que vous avez de la difficulté à embarquer dans leur univers. C'est tout à fait normal. Puis vous avez peut-être des écrivains qui sont moins importants puis qui ne retiendront pas, qui ne passeront pas à l'académie française, mais que ça vous touche puis que ça va vous chercher. Alors, la lecture nous permet d'aller là-dedans. Alors, ce que je vous conseille et ce que je me conseille, parce que des fois, j'oublie ça, je me laisse prendre. Je me laisse prendre parce que des fois, il y en a qui sont tellement habiles dans l'histoire de vous tricoter une histoire puis qu'ils vous tirent tout le temps puis là, vous oubliez de vous arrêter un petit peu. Alors, je me laisse prendre là-dedans et il faut s'efforcer. Parce qu'il y en a, Paul Oster, par exemple, l'écrivain américain, qui est fasciné par les romans policiers. Et il y a toujours des histoires assez spéciales, mais c'est un peu calqué sur les romans policiers. Alors, il est capable de vous tirer dans l'histoire puis vous faire oublier de vous arrêter. Alors, il y a ça. Gabriel Garcia Marquez disait qu'un roman, quand vous commencez un livre, c'est comme faire la pêche à la ligne. Vous lancez votre moulinet, l'hameçon et quand le poisson mort, il faut donner un coup puis après ça, vous le tenez tout le temps pour l'emmener dans votre embarcation. Alors, le début d'un roman, c'est le poisson qui mort puis il faut donner le coup pour le retenir et l'emmener. Alors, c'est des façons de, c'est des façons si on veut de jouer avec la littérature et de jouer avec la lecture. Ce que j'espère en tout cas au cours de ces de ces huit semaines-là, c'est que je vous ai fait découvrir un monde qui est là mais que souvent on oublie de regarder. C'est un monde qui est un peu en marge de notre société médiatique parce que les émissions littéraires, oui, on a encore à la radio de Radio-Canada ou à la télévision mais souvent on oublie qu'il y a des écrivains au Québec. On a toujours l'impression que les écrivains, bon, ils viennent d'ailleurs. Je vous ai peut-être raconté qu'à l'âge de 12, 13, 14 ans, quand je commençais à lire beaucoup puis je voulais devenir écrivain, je lisais Dostoevsky puis Tolstoy puis j'étais convaincu qu'il n'y avait pas un Québécois qui était capable d'écrire quelque chose parce que je ne les connaissais pas. Puis là, je commençais à angoisser parce que je disais que je vais être obligé de quitter la dorée pour apprendre le russe si je veux devenir écrivain. Alors, c'était déjà tout un défi, c'était tout un défi. Vous me voyez partir à 15 ans puis dire à mes parents « Bonjour, je m'en vais à Boscou écrire le russe pour devenir écrivain. » Mon père aurait dit il était déjà assez dérangé par le fait que je sois allé étudier en lettres à l'Université de Montréal. Il se demandait pourquoi j'allais apprendre à écrire des lettres à l'université. Alors, vous voyez, c'est une littérature qui est souvent invisible. C'est une littérature dont on ne parle pas souvent. Mais quand on donne la peine, on se donne la peine de l'aborder puis d'y réfléchir, ça devient extraordinairement intéressant. En tout cas, moi, j'ai passé des merveilleux moments. Bien sûr, tous les livres dont je vous ai parlé, je les avais lus avant puis des fois, ça remontait pas mal loin. Jean Rivard puis Damas, il a fallu que je puise dans la cave de mes souvenirs parce que ça faisait longtemps pas mal. Mais en même temps, c'est revenu à la surface comme je vous dis parce que c'est curieux parce que la mémoire, des fois, on a l'impression qu'on a oublié, mais il s'agit de mettre le doigt sur quelque chose puis ça revient. Alors, tout ce travail-là, toutes ces discussions-là puis ces belles rencontres-là, nous ont permis de faire un bon bout sur les 100 dernières années au Québec et de la région aussi. et j'espère vous avoir démontré aussi qu'on n'était pas en marge de la littérature québécoise et même de la littérature américaine. Nos écrivains ont les mêmes thématiques et souvent, ils déclenchent des choses ici que les autres vont reprendre plus tard. On est conscient de notre appartenance au continent américain dans nos oeuvres d'ici. On a des écrivains qui sont sensibles aussi à la géographie d'ici puis qui traitent le lac Saint-Jean puis le Saguenay d'une manière tout à fait différente. Il y a des écrivains ici où on ne mange pas dans leurs livres. Il y en a d'autres, ça bouffe. Parce que si vous lisez Daniel Dubé, ça bouffe beaucoup dans ses livres. Ah oui! Elle aime ça, ces choses-là. Puis là, à un moment donné, en passant, on avait offert à Victor-Lévis-Beaulieu un été en Provence. Puis il y en était en Provence, il y a beaucoup de rencontres autour d'une table puis on prend des vins. Puis ils nous avaient dit ça fait rien que manger. dans ce livre-là. Donc dire, il l'avait refusé, bien sûr. Alors, ça a été une belle aventure et je ne sais pas, en tout cas moi, ça m'a permis de me rafraîchir les idées par rapport à ma littérature et par rapport à la littérature du Québec et même continentale et même, on est allé parfois un petit peu du côté européen et on s'aperçoit que la littérature, peu importe les langues, peu importe les époques dans un sens, il y a comme une connexion à travers tout ça. C'est un grand système sanguin qui touche puis irrigue tout le monde. Et aussi, bien, il n'y a pas moyen de l'éviter parce qu'on a été comme bousculé à chaque fois qu'on avait un nouveau thème qu'on annonçait une semaine à l'avance. On aurait dit que l'actualité se chargeait de nous rappeler ce thème-là. quand on a parlé de la présence indienne, bien, hop, l'histoire de l'Abitibi des femmes autochtones est arrivée durant la semaine avant qu'on présente ça. Quand on a parlé de la littérature migrante ou des gens venus d'ailleurs, bien, on a eu les événements de Paris qui se sont produits là. Alors, vous voyez que la littérature n'est pas si déconnectée de l'actualité qu'on peut le penser. Les écrivains sont des gens qui vivent dans une société, qui vivent des problèmes personnels, qui des fois prennent le dessus, mais ils sont branchés quand même sur une société et témoignent. C'est ça qui est très important. Alors, je défends ça depuis des années. Je veux dire, si vous voulez vraiment connaître une région, si vous voulez connaître un pays, si vous voulez connaître un peuple, bien, il faut lire sa littérature. Il faut la lire et c'est là que vous allez comprendre ce qu'est un peuple. Si vous ne lisez pas Dostoevsky, Tolstoy ou Gogol pour comprendre le peuple russe, vous ne le comprendrez pas. Et si vous passez à côté d'un Michel Tremblay, d'un Jean Duchamp ou d'une Marie-Claire Blais au Québec ou d'un Alain Gagnon puis un Gérard Bouchard puis une Maria Chabdelaine, vous ne comprendrez pas le Québec non plus. Alors, ces gens-là, il y en a qui ont fait faire des grands bouts à notre littérature parce qu'ils ont su canaliser ou catalyser tout ce qui se passait autour d'eux. Parce que Maria Chabdelaine, c'est ça, hein? Il a pris les grands courants de société. Je vous y rappelle, le coureur des bois, on n'en parlait pas, c'est interdit. La migration américaine, on n'en parlait pas, c'est interdit. Puis lui, il a osé mettre ça dans un même roman. On va voir rien qu'une réaction féroce puis qu'on a essayé de diminuer le roman au cours des arts. Alors, il y en a qui ont cet art-là. Quand Marie-Claire Blais est arrivée avec une saison dans la vie d'Emmanuel, puis qu'elle donne la parole à un enfant qui vient de venir au monde, ce n'est pas fréquent, ça, là. Ce n'était pas arrivé souvent. Puis en même temps, il n'y a pas une si grande rupture avec toute la littérature qui vient avant. On voit la grand-mère, on voit le père qui est absent et tout ça, mais l'angle et la manière de traiter ça est tout à fait originale et c'est là qu'on tombe dans la littérature. Puis quand vous embarquez, commencez à lire ça, lisez ça, ou vous voyez, Marie-Claire Blais, une saison dans la vie d'Emmanuel, c'est de toute beauté. C'est une symphonie quelque part. Puis du charme aussi, le rythme du chant. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez fait un beau cheminement avec nous autres, avec moi. Puis je pense qu'on a eu du plaisir à se rencontrer. On s'est apprivoisés en cours de route et c'était un plaisir. C'était une joie. J'ai eu... J'ai eu une tristesse en partant, je pense, parce que j'avais pris goût à me déplacer tous les mercredis à la bibliothèque de Jonquière. J'ai apprivoisé la bibliothèque aussi. C'est un lieu magnifique pour ça. Alors, peut-être qu'on va se retrouver d'autres choses. Il y aurait des choses qu'on pourrait faire aussi. On a toutes les personnes ici disponibles pour créer un magnifique club de lecture à un moment donné aussi. Il y a des choses qu'on peut imaginer. Mais ça, je n'en dirais pas beaucoup là-dessus parce que je sais que Céline est capable de tout prendre ça et d'avoir arrivé à des idées. Alors, moi, il me reste à vous remercier énormément. Énormément. Ça a été un plaisir. J'hésitais un peu quand Céline m'a parlé de tout ça parce que là, je voyais, mon Dieu, huit semaines, qu'est-ce que je vais dire? Hé! 16 heures! Puis on a manqué de temps. Vous voyez? Là, je regardais ça cette semaine et je me disais, hé, maudit, j'aurais dû penser à ça, parler du chat. Le chat, dans la littérature québécoise, comment il est important. Comment il s'appelle le chat dans le matou, monsieur le caméraman? Déjeuner. Déjeuner et les chats chez Aurore, chez Francine D'Amour est un personnage qui raconte des histoires. Vous avez... Socrate? Jacques Poulin. Jacques Poulin? Oui. Jacques Poulin, il y a toujours un chat, mais il change de nom à chaque fois. Alors, il y a toute une tribu chez Jacques Poulin. C'est vraiment intéressant. Il y a Pierrot. Pierrot, chez Nicolas Aude, aussi, est un chat qui a son importance et tout ça. Alors, vous voyez, on est une littérature à chat. Très important. C'est l'animal de compagnie. Choyé, mais vraiment choyé, c'est le chat. Ah oui. À tel point que le prophète de l'islam, il était en train de prier. Sa chatte qui était pleine est entrée dans sa manche. Et puis là-bas, il fait très chaud, donc les manches sont très amples. Il n'a pas arrêté sa prière. Il a fait un signe à sa femme pour amener les ciseaux, puis ils ont coupé la manche pour ne pas la déranger et elle a mis bas dans sa manche. Et Joyce, Joyce, on parle dans Ulysses. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, je vois, Alice, c'est pas pour rien qui... Mon chat, c'est... Moi, j'ai tellement pleuré mon chat il y a deux ans que ça m'a donné un traumatisme oculaire qui s'est soldé par une double cataracte. Et je ne le regrette pas. Alors, depuis ce temps, vous voyez les chats en double. Alors, c'est pas pour rien que dans votre pays, je vais faire un très mauvais jeu de mots qui a un chat d'Iran. Alors, je vous préviens tout de suite que dans mon prochain roman, il y a un chat qui est très important et que je l'ai baptisé M. Melville. M. Melville. M. Melville. Bien sûr, la clin d'œil à Victor Lévi-Beaulieu. Ça va? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?